salut à tous et bienvenue pour ce 24e replay commenté alors ce match est tiré du tournoi 2v2 que l'on vient de jouer et c'est un petit match où j'ai eu une belle poussée d'adrénaline on a subi un rush donc en fait dans ce tournoi ci je jouais avec white bear je joue français white bear joue anglais et on tombe contre d'autres hammer tim s en anglais et jeff a.k.a. volerster en russe et ils vont tenter un rush entre nous et donc ça va être une partie relativement courte mais bien sympa alors de notre côté white bear part sur le classique camouflage de dépôt et aéroport pour en anglais et moi je pars pour deux dépôts artillerie et base de blindés on met décryptage en face et on remarque rapidement que nos amis russes et anglais partent pour un rush rapide au milieu de la carte voilà on a déjà une base de blindés de la part de hammer mitz non de hammer on va juste dire hammer qui part sur du cruiser a3 des chars légers un blindage 1 et le russe qui part sur reconnaissance et de l'infanterie lourde très rapidement et donc on va subir ce rush relativement agressif donc moi pour contrer ça je sors des s35 je les préfère au b1 bis dans ce cas là peut-être pour leur vitesse surtout ils sont leur vitesse tout est relative 20 km heure ils sont un poil plus rapide que les b1 bis qui permet de s'éloigner d'être dans l'infanterie mais malgré ça je veux faire une erreur et les perdre un peu bêtement et là il se replie ce que je pense qu'ils viennent pour moi alors qu'en fait ils partent pour l'anglais et là il décide de changer d'avis et il se met un blitz et mes chars voilà ils se font rattraper bêtement et donc j'en perds j'en perds deux dans l'histoire ce qui est vraiment débile et je vais perdre aussi marocco alors là c'est vraiment une mauvaise gestion de ma part mauvaise micro vraiment perte totalement ahurissante donc pour le moment leur rush fonctionne plutôt pas mal on leur sigouille pas mal d'infantilité mais ils vont réussir un pic à ma base de blindés et ils vont directement pour mon QG et là le soutien de white bear va les mettre en déroute donc les ralentir considérablement et me donner le temps d'accumuler 40 dollars et construire un magineau juste à temps juste avant qu'il arrive ça c'est vraiment joué à pas grand chose voilà là il se met un fanatisme tac et juste à ce moment là j'arrive à construire ma gino donc je sauve mon QG et ici j'ai perdu ma base de blindés mais il me reste deux S35 donc QG est sauvé base d'artillerie il y va pas il perd son infanterie ici et celle-là elle bougera pas elle bougera pas à mon avis il voit peut-être pas l'intérêt de prendre la base d'artillerie surtout que j'ai un bunker maginaux à côté donc il décide de tout envoyer chez white bear qui lui va spawner les outposts pour essayer d'arrêter cette attaque de guardia pendant ce temps-là moi mes S35 qui sont je sais pertinemment qu'ils sont beaucoup trop long pour venir aider white bear je les envoie plutôt contre attaquer face contre attaquer pour essayer de garder l'avantage qu'on a en termes de points parce que économiquement on est à quatre dépôts en face ils en ont un deux trois quatre cinq donc si jamais on contre attaque pas ils vont finir par nous avoir au niveau de l'économie donc ce que je fais c'est que j'envoie les S35 et je construis de l'artillerie pour détruire tous les bâtiments que le S35 n'aura pas le temps de détruire du côté de white bear l'infanterie se fait arrêter in extremis par les bunkers et l'aviation forcément mais S35 continue donc vers le nord ils s'en prennent aux casernes de Jeff malheureusement il sort des guardia et il va devoir me replier sinon je vais me faire détruire par les guardia il suffit qu'il mette un blitz pour qu'il me rattrape donc voilà je peux pas vraiment passer par là pour aller choper les dépôts donc je me décide d'aller vers la base de hammer en espérant faire des dégâts pendant ce temps là mon artillerie commence à faire le ménage derrière donc mes S35 poussent vers la base de hammer qui sort un camion et on sait pas trop ce que c'est en fait que j'arrive à détruire je m'en prends de dépôt et la nouvelle erreur de ma part j'aurais dû m'éloigner progressivement de la forêt au lieu de ça je reste là comme un abruti et je perds un S35 du coup j'arrive pas détruire les dépôts et donc j'ai pas réussi à faire autant de dégâts que ce que j'espérais heureusement mon artillerie arrive elle va s'occuper du dépôt que j'ai endommagé et un parachutiste de white bear arrive également je nettoie un peu l'infanterie le le parachutiste va attendre là il attaque mais on a réussi avec enfin on a remarqué l'infanterie avec white bear donc il s'est replié immédiatement et son aviation et mon char viennent à bout de l'infanterie et c'est juste seulement après que son parachutiste sort pour capturer le QG du côté de jeff une base de blindé sort et mais je la détruit avec mon artillerie légère parce que là c'est histoire de la faute des chars je suis vraiment dans la mouise de mon côté nouvelle base de blindé la hammer se rend on a capturé son QG donc il peut pas vraiment continuer et jeff sort une nouvelle base de blindé que j'ai détruit à nouveau et il se rend donc la partie bien sympa en tant que joueur c'était notre deuxième match du tournoi et le rush qu'ils nous ont fait une pousse d'adrénaline énorme c'était vraiment jouissif comme partie surtout qu'on a gagné forcément sinon ça aurait été un peu moins marrant donc voilà j'espère que vous avez aimé un nouveau notre replay va arriver d'ici enfin dans pas longtemps sur un autre match mais cette fois-ci une match un match va durer un peu plus longtemps entre les nos units et d'autres joueurs je sais plus tranquille et d'autres il me semble merci d'avoir regardé j'espère que vous avez aimé et à plus